Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le tableau blanc dans Microsoft Teams pour faire une présentation aux élèves. Nous allons commencer ici en rejoignant la réunion. J'ai déjà préparé à l'avance un tableau blanc pour une leçon sur la perspective pour mon cours d'art visuel. Donc, le tableau est ici et je me suis déjà assuré dans les réglages que les élèves ne peuvent pas modifier le tableau. Ça, ça peut être changé par la suite. Maintenant, pour présenter la leçon aux élèves, je ne veux pas utiliser cette vue ici. Il y a quelques problèmes associés avec ça. Alors, premièrement, le tableau blanc qui est projeté pendant la réunion n'est pas enregistré dans la vidéo de la réunion. Donc, on ne voit pas du tout ce qui se passe sur le tableau dans l'enregistrement par la suite. Quelques autres problèmes, c'est que les élèves ne voient pas mon curseur. Donc, si je veux indiquer quelque chose, je ne peux pas, sans encercler peut-être quelque chose pour l'indiquer. Mais les élèves ne voient pas le curseur. Ils voient seulement apparaître les choses que je vais dessiner. Et l'autre chose, c'est que je ne peux pas contrôler pour les élèves où est-ce qu'ils vont regarder. Regardez. Chaque personne dans une réunion Teams décide pour lui-même ou elle-même quelle section du tableau qu'ils vont regarder. Chacun le fait pour soi-même. Alors, même si moi, comme prof, je l'agrandis ici pour montrer quelque chose, les élèves ne voient pas ça. Les élèves voient seulement ce qu'ils ont décidé d'avoir comme leur affichage. Donc, quelle est la solution? Deux étapes à faire. La première, c'est d'ouvrir mon tableau dans l'application de bureau. Vous pouvez cliquer ici pour voir comment installer l'application sur votre ordinateur si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, je retourne à ma réunion et j'arrête la présentation de mon tableau ici. Ce que je vais faire à la place pendant la réunion avec les élèves, c'est que je vais partager plutôt mon bureau. Et si je partage le bureau et j'ai l'application Whiteboard ouvert déjà avec la leçon, les élèves vont voir ce que moi, je vois. Je pourrais l'agrandir pour qu'ils puissent voir certaines sections. Je peux attirer leur attention à certaines choses. Et puis, juste un petit truc, si je veux que mon curseur soit un peu plus visible, je peux toujours changer non seulement la taille de mon curseur, mais aussi la couleur, si je veux. Alors, de cette manière, les élèves vont avoir une meilleure expérience dans la présentation de la leçon que si j'aurais partagé le tableau plutôt que mon bureau.